Je vais vous présenter Alam Mosteganemi qui est originaire de Constantine et on verra en évoquant le beau livre Mémoire de la chair que Constantine a un rôle vraiment intense dans ce roman particulièrement. Sa famille était engagée dans la lutte pour l'indépendance algérienne. Elle a été contrainte à l'exil à la suite de l'emprisonnement de son père peu après les événements du 8 mai 1945. Et la révocation de ce père qui travaillait à la mairie de Constantine. C'est en Tunisie que Alam a vu le jour. Non, vous avez bien remarqué que je ne m'y risque pour personne. Donc votre père, haut fonctionnaire, vous a transmis le goût des lettres, de la poésie, des grands textes de la littérature française. Et j'ajouterais du combat politique, il me semble. Même s'il va être question de littérature amoureuse. Ce que j'évoquerais, en tout cas ce que j'aimerais que vous évoquiez, on le verra tout à l'heure, c'est comment cette littérature est en fait souvent une littérature de combat. Alors que ce n'est pas son rôle normalement. Mais là, c'est particulier. Donc, voilà, elle aime Lamartine, Hugo, Verlaine et bien d'autres encore. Elle est une des premières femmes de sa génération à avoir reçu une éducation entièrement en arabe. Et elle a naturellement choisi cette langue pour composer ses premiers récueils de poèmes qui ont été immédiatement salués et encensés. Elle a obtenu un doctorat en littérature arabe à la Sorbonne sous la direction de Jacques Berck qui a signé quelques années plus tard la préface à la traduction française de Mémoire de la chair. C'est celui-là ou peut-être ? Ah, c'est d'accord. C'est la thèse. C'est la thèse, oui. Et voilà, le premier roman, Mémoire de la chair, qui m'a servi d'ouvrage de référence pour ce thème de la littérature amoureuse, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et a été traduit en de nombreuses langues. Alem Vita Beyrouth, c'est, dit-on, la romancière la plus populaire de la langue arabe. Alors, j'espère qu'on ne fait d'ombre à aucune autre en disant cela. Et bien sûr, elle a reçu des nombreux prix littéraires. Et ses livres sont étudiés dans le secondaire et à l'université. M. Habib Selmy, à sa gauche, écrivain tunisien, de langue arabe. Je ne dis pas non plus sa date de naissance. C'est juste la même que moi. Mais bon, non, non. Vous êtes né à Kérouan. Bon, on dit que vous avez fait la rencontre avec la lecture assez tardivement, à 14 ans. Pas de livre à la maison. Et tout d'un coup, cette découverte fondamentale. L'amour des histoires, il le doit surtout au conte des Mille et une Nuits, entendu sous l'olivier qui a abrité son enfance. Et son enfance est présente dans le livre qui m'a servi de référence, Les humeurs de Marie-Claire. Même si là aussi, c'est une histoire d'amour. On voit que l'enfance est bien présente dans ses histoires d'adulte. Il a commencé par écrire des nouvelles avant de s'essayer au roman. Agrégé d'arabe, il a longtemps été professeur de littérature en Tunisie. En 83, il s'installe à Paris où il continue à enseigner sa langue natale. Donc, vous vivez toujours à Paris, c'est ça. C'est cette dernière qu'il choisit comme langue d'expression littéraire, par amour bien sûr, mais aussi parce qu'il se plaît à prouver à tous ceux qui le pensent, l'écrivent et le clament que l'arabe n'est pas une langue archaïque. Les neuf romans et recueils de nouvelles qui composent aujourd'hui son œuvre mettent en scène des thèmes profondément universels, le désir et le pouvoir. L'immigration et le déracinement, la rencontre des cultures, il est traduit dans plusieurs langues, édité dans de nombreux pays, notamment la France et l'Allemagne. Ses nouvelles ont été traduites et réunies dans des recueils en anglais, en norvégien, en hébreu. Son dernier roman, Les humeurs de Marie-Claire, a été nominé pour le prix international de la fiction arabe en 2012. C'est le plus récent donc, hein, Les humeurs de Marie-Claire ? Ah, qui vient de... et qui s'appelle ? Souriez, vous êtes en Tunisie. Souriez, vous êtes en Tunisie, d'accord. Ensuite, M. Wassini Larej, algérien, né à Tlemcen, deux livres, là aussi Les mille et une nuits, souvent l'ouvrage de référence, volé sur les rayonnages de l'école coranique et lu en secret. Et puis, Don Quichotte, double culture, double ou triple ou quadruple, Don Quichotte, c'est universel, découvert grâce à son maître d'école. Autre influence majeure, le nouveau roman, qui est une incitation permanente au changement, grâce auquel la forme romanesque est devenue ouverte, permettant l'intégration d'autres formes narratives comme le théâtre, la poésie ou l'essai. Il est l'auteur de plus de 20 romans, après des études supérieures menées à Damas. Il a été professeur à l'université d'Alger avant de rejoindre Paris, contraint à l'exil par de graves menaces, menaces qui seront aussi présentes dans le livre de référence Les ailes de la reine, donc, que lui valent ses prises de positions virulentes et courageuses contre l'intégrisme religieux. Son œuvre, souvent traduite en plusieurs langues, est écrite en arabe. C'est un héritage affectif, transmis par sa grand-mère. C'est la langue qui supporte, sans trop en bâtir, la répétition, le lyrisme, la profusion d'images. C'est un choix esthétique fondamental, qui est donc à l'origine de romans, dans un style très maîtrisé et très haut en couleur, avec l'histoire qui est au cœur aussi de ces romans, et les héritages mémoriels. La culture arabo-andalouse, en premier lieu, et le croisement des identités viennent opposer aux prophètes du choc des civilisations, l'affirmation fervente mais lucide du triomphe de l'art, de l'amour, et de la rencontre avec autrui. Et comme je l'ai abordé en vous présentant, il me semble que ce qui sera intéressant à peaufiner, c'est cette traversée que vos romans dits d'amour ont à voir avec l'histoire, avec les fondamentalismes religieux. J'ai prononcé tout à l'heure le terme de littérature de combat inattendu dans une littérature amoureuse. Est-ce que, peut-être un peu moins chez vous, M. Salmi, mais quand même, c'est présent aussi. Comment, en écrivant sur l'amour, on transgresse, on est parfois soit dans le combat, soit dans une certaine gêne par rapport à une culture originelle, et aussi à une actualité tout à fait contemporaine ? Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Alors, à mon avis, pour l'écrivain, le grand effort à fournir, justement, un écrivain sur des situations très complexes, comme celle de l'Algérie, c'est celle, justement, d'éviter de tomber dans la facilité, parce qu'un texte peut facilement devenir comme un texte plutôt politique, direct, mais qui ne travaille pas sur la littérature. Alors que le passage vers la littérature, c'est là où la difficulté se manifeste. Et à mon avis, que ce soit pour moi ou ceux qui ont écrit sur la situation algérienne, puisqu'il s'agit des ailes de Lorraine, que vous avez citées tout à l'heure, c'est comment faire de façon à ce que la littérature répande au prisme de la littérature elle-même, et non pas du politique, en choisissant des personnages. Bien sûr, on ne peut pas y échapper quand vous êtes dans une situation très complexe comme celle de l'Algérie, ou aujourd'hui de la Tunisie et d'autres pays arabes. C'est très très complexe. Comment mener justement le personnage que vous créez dans un livre ou dans un roman, de façon à ce qu'il échappe justement à cette chape assez lourde justement du politique. Vous avez le personnage de Myriam, c'est vrai qu'elle est à l'intérieur du conflit intégriste, etc. Il faut dire que ce personnage de Myriam, qui est une danseuse, reçoit une balle dans la tête lors des manifestations des années 80. On lui dit que cette balle ne pourra pas être ôtée de sa tête et elle veut danser quand même alors que justement les mouvements sont évidemment mauvais pour elle et peuvent la conduire à la mort, ce qui sera le cas. Mais avant de se laisser, comment dire, de laisser la balle avoir le dessus, elle dansera chez Erazad et d'une manière absolument merveilleuse. et elle est dans une histoire d'amour avec son professeur qui la soutient, qui l'admire et qui dénonce aussi tout ce qui est en train de tuer cette belle danseuse. C'est pour ça que j'évoquais, j'avais pris le verbe traverser parce que les romans auxquels nous avons affaire avec nos trois auteurs sont des vrais romans d'une très belle plume, d'une belle littérature et qui ont su mêler cette littérature amoureuse en même temps que la dénonciation politique. Et tout ça est parfaitement tissé. Mais ce qui est très étonnant, c'est que l'on trouve ça dans, vous savez, notre thème aujourd'hui, c'est l'écriture amoureuse. Normalement, si j'ose dire, on ne devrait pas être amené à parler d'événements politiques, même si ça peut servir de toile de fond. Là, c'est plus qu'une toile de fond, dans votre cas, et dans votre cas aussi. On verra, parce que le cas de M. Selmy, encore une fois, est intéressant aussi. J'ajoute juste une petite idée avant de passer la parole à mon ami, pour terminer juste ce que j'étais en train de dire. Vous savez, quand vous écrivez sur l'amour en pleine guerre, il y a aussi un conflit qui s'installe entre vous et un certain lectorat. Parce qu'on vous dit facilement, et ça a été dit dans certains articles écrits, comment pourriez-vous justement parler de l'amour, etc., alors qu'il y a des gens qui meurent au quotidien ? Or, ces gens ne savent pas justement qu'à partir de l'amour, on peut transgresser l'autre. C'est-à-dire, celui qui veut imposer une vision noire à la vie, au quotidien, vous lui imposez autre chose ou un autre regard. Bien sûr, sans se détacher de ce qui est politique, de ce qu'on a vécu à l'époque. Bonjour. S'agissant de mon roman intitulé Les humeurs de Marie-Claire, je ne pense pas qu'il s'inscrit dans la littérature de combat. Disons, pour simplifier, qu'il s'inscrit plutôt dans ce qu'on appelle le choc des civilisations. disons, les différences des cultures. Parce que c'est une simple histoire d'amour entre une Française qui s'appelle Marie-Claire et un Tunisien qui s'appelle Mahfoud. et ce qui m'intéresse, en fin de compte, c'est une relation qui commence, évidemment, comme toute histoire d'amour, qui évolue comme toute histoire d'amour et qui se termine comme toute une histoire d'amour. Parce que l'amour, malheureusement, dis-moi, c'est ce que j'en pense, ça ne dure pas trop longtemps. Ça finit mal. Voilà. Et souvent, ça finit mal. C'est le cas dans les trois romans de référence. Ça finit mal dans les trois cas. La part de cette différence culturelle, plutôt, est-ce qu'elle est vraiment dans cette fin, disons, tragique, est-ce qu'elle est grande, petite, mais elle est là. Je ne sais pas l'ampleur de ça, mais quand même, elle est là. Parce que je voulais, au début, je voulais éviter ça, curieusement. Je n'ai pas réussi. Éviter quoi ? Éviter justement qu'il y ait ce choc culturel. Mais je n'ai pas pu y échapper. Oui, il est presque. Parce que tout est mêlé dans tout, quoi. On ne peut pas parler de l'amour. L'amour s'inscrit dans un cadre culturel bien précis, dans un temps précis. La langue, la langue joue un rôle important. Par exemple, à la fin, lorsqu'ils se sont disputés, pour la première fois, il lui parle en arabe, il l'a insulté en arabe. C'est-à-dire, alors que tout le temps, il lui parle en français. Et elle, curieusement, elle a réagi aussi en arabe. Parce que le mot « karba », que tout le monde peut-être connaît, elle le connaît. Elle lui a dit « moi, je suis karba ». Elle a répondu tout de suite. C'est-à-dire, l'amour lui-même est culturel. C'est quelque chose qui, quand même, lorsqu'on aime quelqu'un, tout est là, en fin de compte. L'amour charrie tout. C'est comme l'écriture. C'est-à-dire, tout est présent. On ne peut pas faire abstraction de ça. Mais j'ai construit ça par des toutes petites touches. Par exemple, des choses qui m'ont beaucoup intéressé dans cette histoire-là, notre relation avec le corps, notre relation avec les éléments simples, l'eau, par exemple, le petit déjeuner. Tout le roman s'ouvre par une scène, on dirait une scène du cinéma, d'un film, à l'américaine, à la short cuts, à Robert Altman, que j'adore, par un petit déjeuner. Vous savez, le petit déjeuner, en France, c'est quelque chose de très important. Il s'adure très longtemps pour quelqu'un qui ressemble à Mahfoud, ou il me ressemble à moi, en fin de compte. Ce n'est pas moi, le narrateur, mais il me ressemble. Alors que pour Mahfoud, tout d'abord, le statut du petit déjeuner, ça n'a jamais existé dans notre civilisation culinaire, il n'y a pas de petit déjeuner. Il y a deux repas, c'est tout. Le matin, si on trouve un petit morceau de pain, ou un peu de couscous qui est resté de la veille, c'est déjà bien. Parfois, on se rattrape, en allant dans le champ, qu'il y a eu quelques murs, quelques figues qui restent quelque part dans un arbre que personne n'a pas vu. Et voilà. Après, il y a l'eau, les toilettes, c'est-à-dire, au lieu d'aborder... L'abrosage des plantes. Voilà, les plantes. Tout simple, oui. J'ai voulu construire toute cette histoire d'amour à travers ces petites choses qu'on oublie souvent et qui sont, à mon avis, très importantes culturellement. Je passe la parole à Ahlème. Peut-être que j'ai parlé un peu plus que je... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, je ne sais pas. J'ai préparé des petites notes à vous lire afin de voir clair un peu dans mes idées parce que j'ai essayé de suivre le thème de notre rencontre. Voilà, que j'ai grubouillé là tout à l'heure. Je pense tout d'abord qu'écrire, c'est séduire. Tout écrivain est séducteur. Il n'a que les mots pour conquérir le cœur du lecteur. Donc, il doit choisir ses mots avec la perfection d'un joyeux et la précision d'un musicien. Je parle ici des textes d'amour car tout amour est musique qui varie entre l'amour valse et l'amour tango et l'amour opéra. De tout temps, les Arabes ont été épris par l'enchantement des mots. Dans le monde d'Arabes, nous naissons tous plus ou moins mélomanes. La poésie est pour les Arabes ce qu'est le théâtre ou la philosophie pour les Grecs. Par conséquence, il est évident que le lyrisme occupe une bonne place dans l'écriture amoureuse. Ma relation avec la littérature amoureuse a commencé tôt. A 17 ans encore, lycéenne, j'animais déjà une émission quotidienne qui passait à 11h30 du soir qui s'appelait Chuchotement et qui avait pour but de réconcilier les Algériens juste sortis de la guerre avec l'amour et avec la musique de la langue arabe littéraire dont ils étaient privés pendant plus d'un siècle. Ce n'était pas tâche facile car toute écriture dans cette langue arabe sacralisée par le Coran nous interpelle dans notre dimension spirituelle et on a beau avoir inventé 100 mots pour décrire l'amour en arabe nous demeurons une nation qui a peur des mots quand il s'agit de les écrire. En Algérie spécifiquement nous souffrons d'une carence affective on ne s'est pas aimé parce qu'on n'a pas été aimé à cause de toutes les conditions historiques que l'Algérie a connues. Cette peur des mots qui s'est emparée du monde arabe fait que la société arabe rechète l'érotisme et adore le romanesque et qu'il faut emprunter des détours pour approcher le sexe et la sensibilité la sensualité sans choquer. Je reconnais je m'y plais dans cet exercice car je pense que comme en amour le nom dit reste plus beau et que le talent d'un écrivain se mesure à sa façon de pouvoir donner au lecteur un frisson de désir sans trop dire ni s'attarder à décrire une scène d'amour dans tous ses détails. C'est de lui faire fredonner la musique et non les paroles une musique qui l'habitera plus que les mots et c'est peut-être cela le lyrisme car le lecteur arabe est aussi séducteur qu'un musicien ou un poète il aime qu'on lui dise les choses avec amour mais surtout avec respect et à demi-mot. Il se trouve qu'on se ressemble et si des millions de lecteurs me lisent dans le monde arabe c'est que je n'ai jamais cherché à heurter le lecteur ni à casser un tabou pour moi une oeuvre doit être dérangeante mais pas provocatrice je veux qu'une jeune fille en Egypte ou au Yémen puisse rentrer avec mon livre chez elle sans qu'il lui soit confisqué et pourtant je n'ai jamais renoncé à une image ou à une phrase sensuelle mes écrits restent aussi politiques que glamour j'ai appris avec le temps à déjouer les pièges je passe mes messages en comptant sur la complicité du lecteur qui a appris à décoder mes écrits et qui aime apparemment cette partie de tennis que nous jouons ensemble dans chaque livre je pense pour finir à Amin Nahli un grand écrivain libanais qui disait l'art est né lorsque Ève a dit à Adam qu'elle est belle cette pomme je crois que l'art n'est que ce questionnement cette émotion cet éblissement ce frisson que nous ressentons face à une pomme accrochée à un arbre c'est cette distance qui nous en sépare avant de la consommer et qui n'est que le désir qui nous fait tourner la tête et qui nous fait écrire les plus beaux textes d'amour j'ai fait le choix d'être l'écrivain du désir et non du plaisir j'ai passé une vie sous ce pommier à écrire des romans d'amour et à jouer ma musique merci je me débrouille pas mal je l'ai écrit très vite je me suis dit il ne faut pas que j'oublie quelque chose alors pour qu'on continue le débat je retiendrai ne pas avoir peur des mots tout en n'étant pas provocatrice est-ce que vous êtes dans les mêmes chemins avec quelles limites vous monsieur Selmy vous disiez que vous aimiez décrire la relation amoureuse dans ses moindres détails et c'est vrai que vous allez loin dans ses détails je l'avoue et quand je parlais tout à l'heure d'une certaine littérature comment dire transgressive je pense qu'il y a là aussi en maîtrisant parfaitement on n'est pas dans le trop dans l'outrance dans le déballage dans la pornographie pour aller même vers les mots souvent malheureusement proches de cette littérature et j'imagine que ce n'est pas si simple d'oser d'écrire ces petites scènes quotidiennes dans les moindres détails vous vous allez aussi sur ce chemin parce que vous savez décrire les les élans physiques toujours assortis c'est de c'est de l'amour il n'y a pas juste du physique et rien d'autre mais vous et je me disais que chacun dénonce quand même quelque chose vous dites bon je ne provoque pas mais vous dénoncez quand même le viol dans le mariage cette cette évocation du linge sanglant vous 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 le ressentez comme comme une violence vous vous faites passer des messages de de combat mais voilà est-ce que c'est est-ce que c'est dangereux finalement d'écrire sur l'amour au point que voilà il faut faire il ne faut pas avoir peur des mots mais quand même s'arrêter qu'est-ce que vous pensez de cette limite que vous peut-être de l'autocensure ou celle qui peut être portée par la culture les fondamentalismes religieux qui sont dénoncés dans vos livres aussi je ne sais pas moi je m'inscris un petit peu dans la différence quand j'écris ces questions ne sont pas posées du tout c'est-à-dire je ne m'installe pas justement dans l'interdit j'écris ce que j'ai envie d'écrire parce que quand vous avez votre vie toute votre vie qui est mise en jeu et surtout avec le phénomène quand on a vécu durant les années 90 je crois que ça a donné une autre vision au niveau d'abord de la langue mais aussi au niveau du vécu des gens c'est-à-dire vous n'avez rien à perdre j'ai peur de qui ou de quoi si j'ai le bonheur d'avoir le qualificatif de l'écrivain c'est d'avoir cette possibilité ce courage entre parenthèses de dire ce qu'on a envie de dire et à partir d'une langue qui n'est pas du tout incapable justement de dire l'amour et d'ailleurs quand on voit la culture arabe des fois il y a des présupposés qui sont totalement faux quand vous lisez la grande littérature arabe vous trouverez certainement qu'il y a beaucoup de courage d'ailleurs des mots qui sont dits par Al-Jahez par exemple ou Nefzaoui ou d'autres enfin des écrivains des éminos écrivains arabes qui nomment la chose alors qu'on est incapable justement de nommer et donc c'est-à-dire il y a une tradition qui a été déjà installée on n'est pas des gens qui tombent du ciel qui vont créer la poudre du jour au lendemain cette poudre elle est là elle existe et tout dépend de nous comment on va manier cette poudre et à mon avis un écrivain est par définition provocateur c'est-à-dire même s'il ne le désire pas même s'il se dit non je ne vais pas provoquer etc mais on est obligé de le faire parce que déjà on s'installe dans la contradiction vous êtes dans la provocation puisque vous avez une société qui va tout droit vers le mur avec ce magma d'islamisme etc vous ne pouvez pas ne pas être provocateur quand vous parlez de l'amour vous êtes dans la provocation quand vous décrivez une scène amoureuse vous êtes dans la provocation quand vous donnez on va peut-être un peu plus loin vous donnez la possibilité à ce personnage de s'exprimer librement par son corps pourquoi avoir choisi justement une danseuse de ballet dans les ailes de la reine ça c'est le summum c'est à dire vous transgressez par le biais du corps vous donnez une présence au corps féminin alors que les islamistes n'en voulaient pas bon même si c'était dans l'hypocrisie parce que quand on se marie avec quatre femmes ou dix femmes c'est très très difficile de dire qu'on ne veut pas de ce corps mais on ne veut pas de ce corps libre on veut de ce corps pour la consommation mais on ne veut pas de ce corps qui soit libre et d'ailleurs en écrivant ce roman j'étais par hasard j'ai visité une ville algérienne j'avais une conférence à Skigda qui est une très belle ville côtière c'était à la même époque je crois que c'était en 93-94 et je connaissais un jardin qui était formidable le grand jardin de Skigda et là j'ai été très étonné parce que c'était un jardin où il y avait des statues et des statues à vrai dire asexuées c'est à dire il n'y a pas de sexe disons il n'y a pas de provocation c'était des corps nus etc mais c'est des corps asexués et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont couvert les corps c'est à dire et vous voyez des enfants des gosses rodés dans le jardin aller voir ce qui se cache ils élevent l'habit pour voir ce qui se cache derrière parce qu'il n'y a pas de réaction c'est une statue on ne peut pas faire ça à une femme et donc quand vous parlez de ça vous êtes obligatoirement dans la transgression bien sûr ça dépend du langage qu'on utilise aussi moi je pense que la langue arabe elle possède elle est en possession des moyens sur le plan stylistique etc qui nous permet de décrire tout ça tout en respectant un certain lyrisme etc mais pas le lyrisme moi je suis contre le lyrisme qui cache les vérités c'est à dire qui devient un masque je suis avec le lyrisme qui fait éveiller en nous nos sens endormis c'est de la poésie si vous voulez pour être plus simple plus simple je ne suis pas avec un langage dépouillé il y a des écrivains qui écrivent justement en langue arabe qui écrivent de très bons romans dans un langage vraiment très dégraissé très dépouillé et ça ce sont des choix ce sont des approches littéraires je ne suis pas de cette école je suis plutôt de l'école qui donne de l'intérêt si vous voulez à l'image et à mon avis l'écriture c'est aussi ça c'est à dire comment fabriquer sa phrase personnelle comment dire que je suis là et le fait de travailler sur la langue on est dans la transgression aussi linguistique pas seulement sociale parce que quand vous avez une langue qui a été tout le temps brimée etc il y a une seule vision de cette langue la langue sacrée ainsi de suite je ne vois pas qu'il y a dans le monde une langue sacrée ça n'existe pas même si vous prenez le Coran et vous lui appliquez le sens du sacré le Coran il y a des versets qui sont très il y a un côté libéral et même sexuel dans la description et je peux vous en citer quelques-uns mais bon ce n'est pas le propos pour dire que la langue elle n'est pas sacrée la langue elle est sacrée par les individus et non pas par elle-même la langue elle est par elle-même elle est libre donc c'est nous qui créons notre langue c'est à dire nous autant qu'écrivain c'est nous qui leur donnons du sens etc donc tout dépend du travail de chaque écrivain voilà mais vous n'auriez pas écrit la même histoire dans un s'il n'y avait pas ce contexte politique dans laquelle vous la situez elle prend beaucoup d'ampleur parce que justement il y a ces interdits ces condamnations de l'amour de l'amour du corps donc ce fond mais bien sûr il est très important parce que c'est un socle historique c'est tout à fait normal on ne peut pas y échapper et contemporain très contemporain mais en même temps disons que c'est un décor si vous voulez parce que ce qui est essentiel c'est ce geste d'amour à travers la musique pour dire aux gens qu'il y a un autre monde c'est à dire si vous voulez voir le monde en noir vous pouvez le voir vous rentrez dans une salle vous trouvez la salle est à mi-plein enfin tout le monde connaît ce ce proverbe on vous demande est-ce qu'il y a du public vous allez dire bon la salle est à à moitié plein ou à moitié vide ça dépend de votre regard et donc l'art c'est ça c'est à dire l'art à mon avis c'est l'antidote justement de tout ça c'est à dire ça nous permet de voir un autre monde peut-être plus vivable par rapport à un monde qu'on veut nous imposer Abib Selmy vous êtes plus dans une écriture dépouillée et qui est pourtant aussi très belle et qui évoque un peu les mêmes thèmes qui bousculent un petit peu les a priori les traditions qui tendraient à voiler et vous le faites avec du dépouillement c'est un travail c'est une manière de toucher son but oui j'ai toujours aimé ça j'ai un faible pour les écrivains effectivement qui dégraissent Marguerite Duras j'ai toujours aimé ce style là je suis j'adore la langue arabe et mon écriture est basée sur un concept qui est malheureusement pas très présent dans l'écriture arabe nous lorsqu'on parle d'écriture dans le monde arabe souvent on dit une belle écriture ou pas belle souvent c'est ça l'argument qui est souvent utilisé par les critiques et tout ça alors qu'il y a quelque chose que je trouve en Occident que j'apprécie beaucoup bien sûr la beauté c'est très intéressant évidemment un texte doit être beau ça va de soi mais est-ce que l'écriture est juste ou non ça c'est très important par exemple je vais vous donner un petit exemple la musique ça va être peut-être plus clair nous lorsqu'on écoute un chanteur arabe on dit ah il a une belle voix il chante bien et c'est tout ça nous on aime ça ou on n'aime pas point alors qu'en français j'ai remarqué ils disent ils chantent juste ou faux c'est très important la justesse l'écriture c'est la même chose on écrit juste ou on écrit faux moi j'essaye d'écrire juste selon ma conception donc ce qui m'intéresse c'est choisir le mot exact le mot qui va là où il doit aller parce que l'écriture la langue arabe elle est tellement souple elle est tellement disons pas lyrique mais il y a des possibilités de lyurisme dans cette langue parce que ça dépend qu'est-ce qu'on fait de cette langue moi je la compare tout le temps à un cheval fougueux il faut bien tenir l'hybride pour aller là où on veut aller sinon il nous emmène on adore dans le monde arabe écouter les belles phrases sucrées ça nous berce oui mais peut-être que je ne veux pas aller par là il faut faire attention ça ça m'a toujours intéressé je suis peut-être un écrivain minimaliste c'est à dire en partant de toutes petites choses j'essaie de créer un monde oui oui vous dites beaucoup j'ai toujours considéré l'écriture comme un défi comment arriver à créer un monde à partir d'un fait ou d'une action très simple parce que ce qui m'intéresse en fin de compte c'est de ne pas raconter une histoire je ne suis pas un conteur moi un roman c'est pas un conte ça va au-delà c'est bien de raconter une belle histoire qui plaît au lecteur mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire c'est ça qui est plus intéressant qu'est-ce que j'arrive à tisser comment autour de cet événement-là qu'est-ce que j'arrive à créer comme émotion comme réflexion comme question sur soi-même sur la vie sur l'homme moi c'est ça qui m'intéresse pour revenir maintenant à l'histoire de de la langue tout à l'heure les osés c'est vrai il y a beaucoup de scènes qui sont osées dans mon roman surtout celui-là les humains de Marie-Claire oui puisque c'est une histoire d'amour forcément dans l'amour le sexe joue un rôle important dans l'amour c'est logique franchement je ne me pose pas la question là je partage vraiment le point de vue de mon ami Wassini j'écris parce que je pense que la liberté écrire c'est aussi exercer sa liberté aller le plus loin possible ne jamais dire que ça ça va plaire ou ça va pas plaire tant pis ça ne plaît pas aller vraiment même je dirais tester les limites de la langue essayer de voir où on peut emmener cette langue où elle peut nous emmener une chose autre chose la littérature elle est loin de la morale elle n'a rien à voir avec la morale on ne peut pas juger une œuvre d'art à partir d'arguments relatifs à la morale elle a sa propre morale parce que si on entre dans ce domaine-là est-ce que le lecteur va aimer est-ce qu'il ne va pas aimer on ne s'en sortira pas parce que ça dépend certes ce livre-là il a choqué des gens parce qu'il a été il est arrivé il a été nominé pour un grand prix le bouquin arabe donc on nous a fait une tournée pour rencontrer les jeunes filles d'ailleurs c'était très intéressant aux Émirats arabes unis presque toutes voilées mais elles ont beaucoup aimé le roman mais il y a beaucoup aussi qui ne l'ont pas aimé du tout parce que je donne aussi j'essaie de casser dans ce roman-là peut-être on va y revenir souvent on présente l'arabe comme un italien je ne sais pas pourquoi d'où vient cette idée-là à un certain moment oui l'arabe il est chaud donc moi je ne suis pas d'accord l'arabe c'est un être humain comme tout le monde il est aussi italien que le français comme l'allemand donc j'essaie de présenter c'est le mafouge le personnage au contraire moi j'ai montré ses faiblesses ses hésitations face au corps de la femme c'est comment dirais-je ses faiblesses ses hésitations ses contradictions et je pense il est plus fort parce qu'on est aussi fort dans sa faiblesse c'est ça la réalité de l'être humain au lieu de montrer toujours l'arabe comme quelqu'un qui est différent qui soit disons et c'est vrai je suis je pense que les lecteurs ils ont senti ça surtout les lectrices arabes mais ils n'ont pas aimé cette image là ils ont voulu garder justement cette image du talent arabe ils m'ont dit mais vraiment non non c'est trop fort tu es allé trop loin c'est pas comme ça l'arabe qu'on veut ben oui si vous voulez un autre arabe c'est votre problème mais moi je le veux comme ça et je le conçois et je l'aime comme ça à votre manière aussi Alam vous dénoncez cette figure du mal et qui moi je ne sais pas si ça marche moi ce que je voulais dire c'est que je ne manque pas de courage du tout ni courage politique ni autre et j'ai démarré très fort et très dur déjà à 17 ans j'avais des positions politiques et même les titres de mon livre m'ont causé beaucoup de problèmes et je trouve que ce n'est pas une question de courage il faut aussi pouvoir passer son message moi j'écris d'abord je n'écris pas avec c'est vrai que j'avais dit hier que nous avons un problème actuellement c'est le lecteur qui devient censeur lui-même ça veut dire on a des comptes à rendre d'abord au lecteur mais je n'écris pas pour faire plaisir au lecteur mais j'écris aussi parce que je veux dire plutôt je me retiens un peu parce que j'ai le fait de l'impact que j'ai de ma popularité dans le monde arabe j'ai une responsabilité morale envers mes écrivains mes lecteurs mes lectrices surtout femmes qui prennent souvent mes livres comme des manuels comme des modes d'emploi je veux dire par exemple j'ai écrit avant de parler de mon dernier livre j'ai écrit l'art d'oublier un homme un livre féminin qui a eu beaucoup de succès et dans le slogan aime-le comme aucune femme n'a aimé et oublie-le comme oublie les hommes et qui a eu beaucoup de succès et dans ce livre je fais référence même au Coran je fais tout pour aider les femmes à surmonter leur chagrin d'amour il m'était plus facile de dire est-ce qu'il est vrai pour oublier un homme il faut sortir avec un autre c'est le plus court chemin il n'y a pas et c'est ce que font les hommes c'est pour ça qu'ils oublient plus vite mais je ne peux pas le dire dans un monde arabe ou dans au moins trois ou quatre pays on assassine encore les filles pour des crimes d'honneur alors que la plupart meurent vierges elles n'ont rien fait je ne peux pas dire à une fille vas-y dans toi ce n'est pas possible je n'ai pas ce droit et je suis consciente parce qu'en plus je suis très impliquée dans la vie de mes lectrices moi j'ai à peu près pas à peu près plus que de millions de fans sur ma page facebook et donc je reçois au moins 500 lettres par jour je n'ai même pas le temps de répondre parce qu'il faut choisir écrire ou gérer la vie sentimentale de mes lectrices et j'ai même créé un site pour les aider à oublier et elles s'entraident entre elles etc. parce qu'il y avait des filles qui voulaient même se suicider le chagrin d'amour ça nous prend une grande partie de notre vie surtout dans le monde arabe où la plupart des femmes n'ont pas d'activité elles sont livrées elles-mêmes et elles vivent l'amour comme une grande histoire donc elles font des grandes chutes libres et je ne peux pas je suis responsable je dois peser mes mots dans mon dernier roman il y a une grande histoire d'amour mais il ne fallait pas que la fille se donne à cet homme qu'elle a beaucoup aimé elle a voyagé avec lui elle a vécu avec lui mais jusqu'au bout le soir où elle devait avoir un rapport avec lui je me suis arrangée pour qu'il se saoule au point qu'il ne puisse rien faire parce qu'il n'y avait pas une autre solution il fallait rester dans la réalité je ne peux pas dire je ne peux pas dire qu'il ne s'est rien passé parce que ce n'est pas normal et je ne peux pas dire non plus waouh elle s'est donnée c'est une fille berbère très fière et toutes les filles étaient heureuses elle me disait c'est super bravo 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 Ahlam elle a résisté dans la réalité moi je n'aurais pas résisté vous voyez si j'étais ravie sur cette manière c'est intéressant non ? qu'est-ce que vous en pensez ? oui oui c'est intéressant bien sûr Ahlam elle a le droit de penser ce qu'elle veut c'est tout à fait normal c'est une approche comme je disais tout à l'heure mais elle n'est pas du tout la mienne la vie est tellement belle qu'il ne faut rien rater pas du tout je ne râle pas en plus non 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 est-ce que ça vient du fait que vous êtes des hommes et elle une femme ? c'est intéressant non non je parle sur le plan littéraire c'est-à-dire quand vous avez écriture de femmes écriture d'hommes est-ce que c'est différent ? oui forcément non je ne pense pas c'est plutôt les approches c'est plutôt les approches qui sont différentes mais pas c'est-à-dire pas sur le plan sexuel hommes, femmes, etc ça dépend de l'expérience de chacun et ainsi de suite non à mon avis comme je l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire quand vous créez un personnage vous suivez ce personnage c'est normal que vous êtes porteur d'une disons d'un certain sens d'un certain devoir par rapport à vos lecteurs mais je ne suis pas responsable de mes lecteurs c'est-à-dire moi j'écris parce que d'abord j'ai envie d'écrire ça c'est très très important je transmets quelque chose aux lecteurs bien sûr mais je vois mes lecteurs dans la contradiction la plus totale c'est-à-dire vous avez des lecteurs qui vous aiment beaucoup d'autres qui vous aiment moyennement d'autres que vous connaîtrez jamais et qui ont beaucoup d'amour pour vous etc. c'est-à-dire c'est très difficile vous ne pouvez pas les connaître à mon avis c'est très difficile de s'installer dans la logique du lecteur bien sûr c'est très très ce qu'a dit Ahlam est très important mais un lecteur c'est un lecteur c'est-à-dire j'ai du respect pour ce lecteur j'ai du respect pour sa culture mais vous pouvez le bousculer mais bien sûr j'ai le droit de m'exprimer librement c'est-à-dire au moment où je ne me sens pas libre c'est-à-dire que je m'adresse à quelqu'un il faut que je le prends en charge etc. la doucir et ainsi de suite là je perds ma liberté et quand je perds ma liberté je ne me sentirai pas que je suis écrivain franchement parce que la définition de l'écrivain c'est d'abord de se sentir libre totalement libre et ça n'empêche pas d'avoir des milliers de lecteurs je vous le dis c'est-à-dire dans mes derniers textes enfin le dernier texte qui vient de sortir à Doubet et Culturel dans le tirage il y a 50 000 exemplaires j'imagine dans les 50 000 exemplaires il y aura au moins 10 000 qui me diront merci beaucoup s'il y a 40 000 qui ne seront pas d'accord et bien tant pis c'est-à-dire c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de mon ressort de les convaincre autre que leur conviction mais les lecteurs sont là bien sûr ils sont respectés tels qu'ils sont dans leur culture dans leur choix de vie ainsi de suite moi je pense que pardon juste un mot je pense que le roman l'écrivain ne doit pas seulement vous raconter une histoire mais changer la vôtre quelque part on a un impact sur le lecteur surtout dans le monde arabe il faut s'impliquer un petit peu dans le monde arabe on peut pas peut-être parce que Wassini qui aussi disons on est d'ailleurs on est de la même génération et on écrit à peu près pareil dans le même style il a beaucoup de succès comme homme écrivain dans le monde arabe c'est vrai mais il je veux dire moi le fait que je sois une femme je suis plus impliquée que lui c'est juste une question pas une question de notorité mais une question de féminité pour les femmes je suis une référence et tout le monde essaye de suivre c'est fou mais c'est comme ça ils prennent les modèles des héroïnes comme modèle dans la vie et dans ce cas je dois je n'ai pas le droit de m'amuser à faire ça ça m'amuse pas parce que j'aurais voulu moi aussi écrire plein de choses et je vous dis c'est pas du tout le courage qui me manque mais je me rappelle avoir donné je trouve que dans votre livre vous avez du courage oui j'ai beaucoup et de plus en plus c'est pas ça vous proposez des révoltes des rébellions des images qui ne sont pas forcément celles que les pas du tout pas du tout je veux dire pudiques mais voilà moi je me rappelle d'une chose qui m'a fait pleurer c'est qu'une fois je donnais une conférence dans un lycée à Beyrouth un lycée en anglo-saxonne et les parents étaient venus accompagner leurs élèves et une dame s'est levée pour me dire madame Ahlème je veux juste vous dire vous avez beaucoup d'influence sur nos enfants je vous en supplie réfléchissez beaucoup avant d'écrire et je vous jure j'ai pleuré parce que les enfants avaient l'âge de mes enfants et moi je ne voulais pas de cette responsabilité je ne voulais pas de ces chaînes c'est vous la responsabilité de faire évoluer plutôt que de les laisser dans son jus mais quand elle vous dit écoutez réfléchissez à ce que vous écrivez parce que vous êtes responsable de cette génération et c'est vrai que mes livres sont au programme scolaire je m'en fous qu'ils soient au programme enfin pas je m'en fous mais c'est le plus important c'est pas le plus dangereux c'est pas qu'ils soient au programme universitaire mais plutôt au niveau du lycée et ça c'est quand même quelque chose dans le monde arabe je redis ça mais c'est étrange parce que vous avez vous semblez dire qu'effectivement du coup vous vous rangez derrière une certaine normalité or moi je trouve que non dans mémoire de la chair vous osez encore une fois dire voilà révélez-vous contre ces images masculines violentes c'est étrange mais dans le deuxième roman que vous n'avez pas lu peut-être le chaos des sens non j'ai écrit le plus lent baiser de la littérature arabe trois pages je commence par n'est-ce pas Wassini qui connaît mes livres par le baiser je voulais relever le défi écrire trois pages il faut le faire mais c'est pas le défi ou c'est faire bouger les lignes par rapport à ces tabous ces interdits non mais mais je veux dire j'ai été jusqu'au bout et je trouve qu'un baiser c'est beau c'est ce qu'il y a de plus beau dans un roman François Zagorne n'a jamais décrit une scène sexuelle et j'ai toujours dit aussi que vous savez justement le problème c'est quand Agatha Christie elle a à son compte 80 cadavres on ne lui a jamais dit tiens tu es assassin tu as sûrement tué quelqu'un pour décrire si bien les scènes alors qu'une femme arabe dès qu'elle décrit on pense qu'elle a fait tout ce qu'elle décrit oui c'est automatiquement autobiographique elle doit se défendre tout le temps alors moi je peux être jugée pour un baiser c'est pas grave ce qui est étrange c'est que tous les trois vous écrivez je dans vos romans en tout cas dans ceux que j'ai lu mais vous Alain vous vous mettez dans la peau d'un homme c'est dans mémoire de la chair vous êtes vous parlez le jeu est un homme alors on sent bien que le personnage féminin je les connais trop les hommes c'est pas compliqué à décrire vous pourriez écrire dans la peau d'une femme vous oui mon dernier roman c'est dans la peau d'une femme ah oui mon dernier oui bien sûr il faut juste sentir est-ce que c'est bien perçu cette écoutez ça m'a coûté quand même disons un grand scandale un grand problème parce qu'on a toujours pensé que c'était pas moi qui avait écrit ce livre ah oui à ce point et j'ai dit hier que je m'étais battue pendant trois ans que j'ai frôlé la dépression parce que c'était toute une campagne pour enfin on avait dit que c'était un écrivain irakien qui m'avait écrit mon livre et j'ai dû prendre cinq avocats pour me défendre parce que c'était une oui vous enfreignait quelque chose qui oui parce que d'abord c'était partie de ça et puis parce qu'une femme n'a pas le droit à la réussite je vous dirais la vérité c'est ça c'est que la femme n'a pas le droit à l'échec parce qu'on lui dit juste ah alors parce que tu es une femme vous voyez c'est une femme elle ne veut pas aller plus loin et quand elle réussit non plus elle n'a pas le droit à la réussite quand elle réussit ça veut dire il y a un homme derrière il faut chercher l'homme alors quand elle est riche comme des écrivains qu'on étienne donc elle a payé pour qu'on lui écrive quand elle est jolie donc elle a eu quelqu'un dans sa vie qui lui a écrit son roman et c'est ça le vrai problème c'est qu'on doit se battre sur tous les francs pour s'imposer et c'est pas facile parce que des fois vous avez même les femmes contre vous les femmes écrivains je dirais et des fois les hommes aussi parce que vous êtes femme et des fois comment vous percevez Abib Selmy vous avez pareil mais j'aime beaucoup Ahlan je la respecte évidemment elle a un point de vue je trouve c'est intéressant elle le défend très bien d'ailleurs bon je ne parle pas des femmes ce qu'elle a dit non non à la fin non non ça ce n'est pas je n'ai rien à dire sur la fin mais pour revenir à l'histoire de le message et tout ça qu'un écrivain est un message moi personnellement je parle de moi moi je ne crois pas du tout à cette histoire de message moi je ne pense pas qu'un écrivain il écrit parce qu'il a un message on écrit tout d'abord non mais qu'il est capable parce qu'il écrit de faire évoluer des mentalités mais ça ça nous échappe ça ça nous échappe un livre un livre c'est comme un fleuve qui fait son chemin ça ne dépend pas de nous en fin de compte ça dépend du lecteur un livre il a une autre vie avec le lecteur c'est-à-dire nous on dit ce qu'on veut après une fois qu'on l'a écrit il y a un lecteur qui le lit il l'enrichit il envoie ce qu'il veut voir je ne sais pas par exemple cette histoire de la dame qui a pleuré cette dame qui vous a dit madame Ahlem attention moi je me rappelle à Abu Dhabi justement pour ce roman-là il y a une femme qui m'a dit mais messieurs j'ai acheté ce livre-là et après vraiment c'est très osé vous n'avez pas le droit d'écrire comme ça ma fille elle est tombée je lui ai dit attendez mais ce n'est pas mon problème tout d'abord pourquoi vous le montrez à votre fille ce livre-là moi je ne l'ai pas écrit à votre fille je ne l'ai pas écrit pour des jeunes filles cachez-le et malgré tout il est montrable non mais je suis un homme je ne suis pas 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 mais de toute façon ce n'est pas spécifique justement ce que je voulais dire tout à l'heure ce n'est pas spécifique à l'association pardon non mais vas-y pour revenir aussi une toute petite chose pardon excuse-moi pour revenir aussi à cette histoire de le sexe mais notre littérature d'ailleurs je reviens au signe il l'a dit tout à l'heure elle est très riche dans la littérature je dirais même pornographique mais on ne peut pas utiliser ce mot-là parce qu'il est assez occidental ce mot-là n'a qu'un sens qu'à l'intérieur d'une mentalité occidentale mais ça frise la pornographie ici qu'on a un livre vous connaissez le savoir littérature de quelle époque même 17ème 18ème pas contemporaine vous savez qu'on a dans le monde arabe notre kamasotra non mais je ne plaisante pas on a un livre qui s'appelle la prairie parfumée le jardin il est traduit en français d'ailleurs vous pouvez le lire si vous voulez il est publié chez Phoebus c'est écrit par un chèque un caddie qui s'appelle Nefzaoui un tunisien qui était un grand chèque dans la mosquée de la Zitouna tunisie vous vous dites mais c'est bizarre comment ça fait-il qu'un chèque il parle du sexe et bien le sexe n'a jamais été un problème dans la culture arabo-musulmane parce qu'on regarde le sexe comment dirais-je dans une dimension autre qu'un simple plaisir tout ça comment un caddie il a écrit un livre sur la sexualité mais vraiment la sexualité comment embrasser mais ce n'était pas un roman comment embrasser une femme comment je ne sais pas pourquoi en fin de compte son point de départ c'était quoi c'est quoi sa logique sa logique elle s'insère dans toute une toute une conception du monde comme il y a des hommes et des femmes dans ce monde là et comme ce monde et ces femmes là doivent procréer c'est dans ce sens là donc pour bien procréer il faut qu'ils se rencontrent et pour qu'ils se rencontrent il faut qu'ils se plaisent et pour qu'ils se plaisent il faut qu'ils baissent bien excusez-moi et pour bien baiser il faut s'embrasser il faut bien s'embrasser non mais vraiment il détaille ça comment par exemple on commence les préliminaires comment s'approcher de sa bien-aimée comment la toucher comment la caresser mais c'est un livre il existe en français vous pouvez voir mais c'est pas de la littérature ça quand même on peut pas faire de la littérature ni avec la vulgarité ni avec la pudeur c'est pas de la vulgarité non mais si je pense que ce que c'est c'est que le tabou est récent le tabou est récent oui oui bien sûr non moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure c'est à dire ce n'est pas cette histoire n'est pas l'apanage des pays arabes quand vous prenez par exemple le roman de madame Bovary vous savez comment il a été reçu il était même il y avait même toute une affaire autour de ce roman et ce qu'on reprochait justement à Flaubert c'était ceci monsieur vous avez touché à la pudeur on peut pas mettre ce livre entre les mains de nos filles mais ce qui reste est-ce que ce discours justement qui a été enfin ces reproches qui ont été faits à Flaubert ou c'est le roman qui est resté à mon avis c'est le roman parce que le roman traverse le temps au-delà de ce qu'on désire au-delà du public et il faut accepter aussi que dans le monde arabe on est semblable à d'autres mondes c'est à dire qu'il n'y a pas tellement de différence il y a de l'amour du désamour il y a aussi le sous-développement qui est très très important et c'est le sous-développement qui crée ces regards par rapport à la femme par rapport à l'homme etc. et si l'écriture ne peut pas bousculer justement ces postulats qui sont déjà ancrés dans la société ça veut dire qu'on ne fait rien du tout enfin à mon avis moi je parle de ça c'est un avis personnel le devoir de l'écriture d'une manière bien sûr indirecte comme l'a dit tout à l'heure l'habib c'est-à-dire un roman ce n'est pas un discours politique adressé à la population d'abord c'est un roman d'abord c'est un objet de désir d'abord c'est quelque chose qu'on doit aimer et l'histoire pour moi est très importante quand on crée une histoire déjà on crée une certaine relation par rapport au lecteur et c'est à partir de cette histoire que le lecteur va aimer ou ne pas aimer notre travail bien sûr il y a la langue qui reste quand même fondamentale à partir de quel biais on va transmettre justement cette histoire pour le lecteur et bien sûr il y a du sens qui va naître durant le roman et qui va rester ce n'est pas un discours politique c'est peut-être donner un autre sens à la vie c'est tout ou ajouter quelque chose et pourquoi tout se termine mal ? tout se termine mal parce qu'on est en plein chacun de oui on est en plein de tragédie à propos de mon exemple parce que c'est une femme qui avait déjà reçu une balle durant les événements d'octobre on lui a porté conseil en plus de ça elle est danseuse de balai donc on lui dit attention elle se préparait pour le balai de Rimsky-Korsakov chez Razade et on lui disait non ne fais pas ça attention c'est très dangereux donc elle va jusqu'au bout justement de ses convictions parce que pour elle aller jusqu'au bout c'est une forme d'existence par rapport à ce qu'il entoure mais la punition tombe mais c'est normal vous savez un artiste c'est aussi ça la définition de l'artiste c'est à dire c'est quelqu'un qui connait très bien les finalités de la chose et à l'époque moi personnellement j'attendais la mort pour moi ça c'est un cri justement un dernier cri pour dire qu'on existe on a toujours existé on existera mais je ne savais pas ce qui allait arriver parce que là on est en plein 93-94 c'est à dire c'est le summum des tueries par rapport aux artistes écrivains etc etc donc chacun d'entre nous attendait justement cette balle et cette balle elle a touché mon héroïne c'est à dire la danseuse de balai et elle a payé cher et elle a payé cher les convictions parce qu'elle aurait pu rester tranquille dans sa petite maison ne pas sortir et elle aura la vie sauve voilà et pourquoi ce pessimisme dans les histoires d'amour ? non c'est pas un pessimisme moi je dirais que c'est dans l'ordre des choses l'amour c'est quelque chose ma conception de l'amour c'est quelque chose de très furtive c'est des instants qu'on vole comme ça la vie moi c'est ce que je pense ils disparaissent ils reviennent parfois l'amour c'est toujours quelque chose de court c'est comme ça que je vois les choses moi si un couple il reste simple c'est parce que ça devient autre chose c'est plus l'amour c'est différent mais l'amour par essence c'est quelque chose qui est très limité dans le temps c'est ce que je pense mais il peut revenir souvent je dis c'est comme le vent il vient comme le vent il part comme le vent on ne sait pas comment il vend et comment il part c'est pas un pessimisme je pense d'ailleurs je dirais peut-être c'est tant mieux que les choses se passent comme ça parce que vous imaginez vous que par exemple on vit tout le temps dans la plénitude de l'amour ça devient ennuie l'amour c'est qu'on ne peut pas écrire non plus parce que quand on aime on n'écrit pas l'amour c'est quelque chose de très rare tout va bien comme c'est quelque chose de très rare forcément c'est des moments comme toutes les choses qui sont excellentes dans la vie elles sont très rares mais il y a une défaite quand même oui mais la défaite ça fait partie de la vie mais c'est normal mais le noir c'est aussi beau que le blanc moi j'aime la tragédie c'est on est ce qu'on est parce que le monde est aussi tragique dès qu'on est né on a déjà les germes de la mort en nous en vivant on meurt enfin quand on meurt en vivant je trouve ça magnifique c'est les philosophes qui disent ça mais c'est ça qui donne d'ailleurs un sens à notre vie imaginez s'il n'y a pas de mort par exemple mais c'est catastrophique comment on va nourrir cette planète peut-être que des auditeurs ont envie de poser des questions moi je voulais juste dire que pardon heureusement que l'amour finit mal finit mal ou finit tout court parce que ça nous permet d'écrire moi j'écris entre deux amours quand j'écris quand j'aime je ne peux pas écrire ça me permet de voir clair mais aussi on a besoin d'amour la littérature se nourrit des deux les grands thèmes de la littérature c'est l'amour et la mort c'est les deux plus grands secrets on ne sait pas pourquoi on aime on ne sait pas pourquoi on meurt on ne sait pas pourquoi on a rencontré cette personne pourquoi ici pourquoi aujourd'hui pourquoi comme ça et donc c'est ce qui fait la beauté aussi ce grand mystère de la littérature l'amour et le premier acte d'amour dans un roman c'est de tomber déjà amoureux des héros parce que moi je pense à un peintre un peintre je ne me rappelle plus son nom d'époque français qui disait que il savait qu'une toile était finie quand il peignait des personnages quand il sentait le besoin de pincer son personnage il était si vrai qu'il sentait qu'il a envie de pincer moi je trouve qu'un roman est prêt quand je suis prête à laisser tomber un rendez-vous avec un vrai homme dans la vie pour rejoindre un homme dans un livre il est si vrai je pense que je tombe sur le charme de cet homme et il devient plus important qu'un homme dans la vie et j'ai l'impression de vivre vraiment et pendant 4 ans je porte cet homme l'histoire évolue et j'ai toujours l'impression que quelque part un jour un homme viendra taper comme ça avant de me dire salut Ahlem tu me reconnais et je crois que tous les écrivains partagent mon avis on porte ces héros en nous on ne les quitte pas et c'est pour ça qu'on écrit aussi des fois des trilogies comme j'ai écrit moi parce que ce roman est le début d'une trilogie et donc j'ai vécu avec Khaled je l'ai aimé et je ne pouvais pas les femmes l'ont aimé parce que je l'ai aimé et mon dernier roman aussi Le Noir te va bien les femmes ont craqué pour cet homme qui est macho mais bon elles aiment les hommes qui les font souffrir et toutes elles me disent est-ce qu'il a existé est-ce qu'il a existé pardon allez intervenez je crois que c'est le moment intervenez c'est le débat je ne sais pas si bien te va si bien à mon avis c'est un peu différent par rapport à l'interprétation de mon ami Habib Salmi ce n'est pas un kamasutra c'est un livre sur l'éducation sexuelle à mon avis c'est ça donc dans l'éducation sexuelle on vous apprend beaucoup de choses sans être maître de tout cela c'est-à-dire on vous dit ce qu'il faut faire mais je ne pense pas qu'il y a pour dresser la femme là ça me paraît il faut le lire de toute façon et comme ça vous aurez un avis plus juste mais à mon avis c'est un livre sur l'éducation sexuelle et combien notre société a fait défaut c'est-à-dire il n'y a pas ce genre de livre dans le monde arabe surtout un petit mot lorsque je dis le kamasutra c'est une comparaison très rapide évidemment ce n'est pas fait pour sa réunie comment mais je suis d'accord avec lui bien sûr c'est une quand même c'est un livre très intéressant vous l'avez lu ? non mais c'est vrai avec une belle langue tout ça par rapport à la traduction de vos livres en français qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous étiez proche avec les traducteurs est-ce que vous avez lu les traductions et oui qu'est-ce que vous en pensez je réponds très vite moi je n'ai pas de problème puisque je travaille avec mon traducteur et la traduction est faite en collaboration donc on travaille de la manière la plus claire la plus correcte c'est vrai qu'il y a des frictions qu'il y a des échanges qui sont des fois quand même assez durs parce que Marcel Bois qui est mon traducteur il m'a traduit 5 livres c'est l'un des plus grands traducteurs dans le monde arabe il traduit par exemple un chapitre il me l'envoie je le corrige je vois ce qui me va pas et puis je le renvoie et par la suite il y a toujours une discussion entre nous deux c'est-à-dire qu'en finalité moi personnellement je n'ai pas de problème parce que j'ai un seul traducteur j'avais une traductrice madame Chariot qui est une traductrice formidable qui est malheureusement partie pour des problèmes familiaux c'est pas très très intéressant mais aussi on a travaillé de cette manière c'est-à-dire chapitre par chapitre et puis on retravaille le livre d'une manière globale ça prend d'une manière générale une année de travail de traduction voilà donc il n'y a pas de soucis mais pour d'autres amis dans mon entourage bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes des fois entre le traducteur et l'écrivain il n'y a pas de rencontre c'est-à-dire que la maison d'édition remet le livre au traducteur et c'est le traducteur qui fait son travail bien sûr le travail du traducteur est totalement différent de l'écrivain c'est une interprétation finalité moi je m'intègre justement dans l'interprétation j'allège justement les déviations au niveau de la traduction s'il y a déviation en discutant avec le traducteur mais le traducteur a ses propres droits bien sûr d'interpréter de voir et de dire son avis voilà je pense que les trois on a la vous entendez ? je parle de la traduction française pardon parce que d'autres langues j'ai pas accès pas du tout je pense que les trois on a de la chance puisqu'on connait le français donc on a un droit de regard sur les traductions françaises évidemment parce que heureusement on est traduit dans d'autres langues l'allemand mais on ne connait pas ça on a confiance mais pour la traduction française moi aussi les trois derniers romans ont été traduits par la même personne c'est une femme il sait bien aussi d'avoir une femme un homme ça pourrait être enrichissant elle est française elle connait bien l'arabe elle a étudié à la faculté et souvent ce qu'elle fait le travail tout d'abord elle ne me pose aucune question il sait bien elle entre dans le roman elle m'oublie totalement et après une fois qu'elle a terminé elle me propose le texte je le regarde généralement mon travail se limite à ce que j'appelle un travail technique c'est à dire s'il a dit faute contre sens non sens bon une fois qu'on a fait ça mais ça c'est pas ce qui est important dans une traduction c'est le rythme le temps est-ce qu'elle a capté le temps ça c'est très très important parce que chaque texte a une certaine logique un temps là j'avoue moi personnellement je pense qu'un écrivain il ne peut pas lui-même juger ça pourquoi ? parce que c'est curieux chaque fois que je reçois ces textes là c'est à la fois j'ai un sentiment assez étrange ambigu c'est à la fois le mien et il n'est pas le mien effectivement puisqu'il est dans une autre langue une langue c'est tout un monde une langue ce n'est pas la définition que la langue est un moyen d'expression à mon avis c'est une définition très réductrice une langue c'est tout un monde une langue c'est tout un monde dès que tu prononces un mot il y a beaucoup de choses qui s'annonce avec ce mot-là un mot s'acharie tout un fleuve de sens de nuances et moi je me rappelle très bien je donne un exemple par exemple j'ai un roman c'est pas celui-là il y a une phrase très belle en arabe l'armar c'est le pluriel entre les mains de Dieu lorsqu'on prononce cette phrase en arabe il n'y a pas que le sens le premier sens nos mains entre nos âges ou nos vies sont entre les mains de Dieu il y a toute une philosophie de résignation de patience de tout ce qui caractérise la civilisation arabo-musulmane le temps notre relation avec le temps lui le pauvre qu'est-ce qu'il va trouver le traducteur nos vies sont entre mains de Dieu elle est vraiment très pauvre mais c'est pas sa faute il y a des choses qui sont intraduisibles je donne un autre mot aussi la notion de la la Ommah la Ommah certainement vous avez eu ça si vous fréquentez les textes arabo-musulmans c'est aussi un concept tout à fait spécifique à la civilisation arabo-musulmane je dirais même que ça n'a un sens qu'à l'intérieur de cette civilisation donc on ne peut pas le traduire parfois on le traduit par l'état-nation c'est pas la même chose parfois la communauté parfois la nation ah toujours c'est tout ça mais ce n'est pas ça il y a toujours quelque chose qui manque donc moi je pense que c'est pour revenir à ce que je dis tout à l'heure ce qui est important c'est restituer l'atmosphère générale du roman de l'oeuvre et surtout essayer de capter le rythme du roman si on arrive à ça c'est très bien mais ça c'est les lecteurs qui le disent et moi souvent on me dit j'écoute ce que les autres on me dit que je suis bien traduit j'ai confiance voilà c'est tout ce que moi je voulais moi je voulais dire que j'ai toujours souffert du fait que j'écris sur un style poétique et que la poésie est ce qu'il y a de plus difficile à traduire ça veut dire on dit déjà traduire c'est trahir mais traduire aussi traduire la rose par la rose c'est pas ça parce que le parfum de la rose se perd en route et j'ai toujours eu mal quand je vois mes textes d'ailleurs même les titres on n'arrive jamais à les traduire par exemple mon troisième roman Abel Serir c'est intraduisible je ne sais pas si Wassini qui est plus fort que moi peut le traduire ça a été traduit comme passager d'un lit mais c'est pas du tout le mot parce qu'en arabe on dit Abel Sabil ça veut dire un nombre de passages qui traversent qui passent le chemin et c'est un livre ce jeu de mots bien sûr a eu beaucoup d'impact sur les gens parce que c'est très beau de dire passager d'un lit pour faire allusion à la formule célèbre en langue arabe mais en français ça ne veut rien dire ça n'a pas le même impact le deuxième roman le chaos des sens est bourré dès le début par des phrases très poétiques alors ça a été traduit l'homme de la nuit l'homme de parfum mais en arabe c'est pas ça c'est très musical et la musique se perd dans cette traduction et c'est pour ça je me sens toujours un peu étrangère face à encore je ne connais que le français parce qu'en anglais je serais devenue folle mais déjà comme ça j'ai mal parce que c'est pas tout à fait ce que je voulais dire parce que l'écriture de Hlam est très poétique aussi comme il a dit tout à l'heure donc ce qui rend la tâche très très difficile d'ailleurs il y a quelques années on était conviés au même débat à propos de la présentation de son livre quand il est sorti en France le mémoire d'un corps enfin mémoire de l'âge la mémoire d'un corps là je suis dans le texte directement et tout le débat justement était autour du traducteur qui était là présent le pauvre il a été lynché mais à vrai dire ce n'est pas aussi de sa faute parce que le langage de Hlam est très métaphorique donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'abord qui soit très très bien installé imbibé de cette langue et de ses métaphores aussi de ses images pour pouvoir traduire ce qui rend la tâche bien sûr difficile parce qu'on est obligé dans ce cas de figure de passer par l'interprétation obligatoirement parce que quand vous avez en face de vous un poème quand vous le traduisez vous savez Adounis a traduit beaucoup de poètes français et autres et à chaque fois on lui disait non ce n'est pas le poète comme par exemple Saint-Jean-Pers qui l'a traduit en langue arabe et quand vous lisez vous sentez quand même c'est assez différent mais en même temps il y a de l'interprétation c'est à dire l'implication du traducteur lui-même sa vision personnelle ou son approche si vous voulez et donc ça rend la tâche un petit peu difficile c'est pour ça que normalement un poète devrait être traduit par un autre poète je veux dire pas par un traducteur et c'est qu'il y a plusieurs traducteurs il y a ceux qui traduisent les discours il y a ceux qui traduisent les romans ceux qui traduisent un article ceux qui traduisent des poèmes parce que ça c'est quand même moi ce qui a fait surtout disons ma popularité ou je ne sais pas quoi c'est aussi le style parce que les arabes ont un faible envers la poésie la musique et cette musique s'y perd malheureusement non moi je témoigne je ne suis pas évidemment capable de lire en langue arabe mais ce que vous dites de votre but de vos désirs moi je l'ai trouvé dans mémoire de la chair c'est très poétique c'est je ne pense pas que vous soyez trahi bien sûr on est toujours un peu trahi mais très clairement le texte est magnifique donc c'est quand même une réussite par exemple Alek al-Lahfa comment tu traduis ça intraduisible c'est mon prochain livre intraduisible je choisis moi je suis douée pour choisir des titres par exemple le dernier roman de Ahlène tiens le titre est vraiment traduisible facilement Al-Aswad yaliqo Biki tout à l'heure elle a traduit elle a traduit le titre le noir tout va bien il y a l'Iq le noir te va si bien il y a une si bien parce qu'il y a une petite exagération quand vous dites Al-Aswad yuna si buka ou Al-Aswad yaliqo Bika c'est pas la même chose quand vous dites Al-Aswad yuna si buka donc le noir te va bien quand tu dis il y a l'Iqo Bika l'Iyaqa c'est à dire il y a une certaine splendeur une certaine beauté donc te va si bien le si justement pour madame Ahlène bonjour on attend toujours de voir plus de livres traduits en français c'est vrai et par exemple pour votre trilogie moi j'ai par exemple je veux vraiment découvrir à mes amis qui ne connaissent pas la langue arabe vos livres mais il y a toujours le fait qu'il y a un livre qui manque dans cette trilogie et toujours dans la traduction je ne sais pas peut-être pour réussir le fait que vos textes sont vraiment de la poésie est-ce que c'est pas plutôt de prendre un traducteur qui est déjà arabe qui est né dans cette dans cette langue arabe et qui maîtrise bien la langue française que l'inverse je ne sais pas je ne sais pas vous m'entendez là merci alors oui d'abord je pense qu'il vaut mieux plutôt prendre j'ai fait cette bêtise une fois déjà mais il vaut mieux prendre plutôt un traducteur dans la langue maternelle et le français parce qu'il vaut mieux qu'il domine plus le français que l'arabe et pour la traduction j'ai un grand défaut je ne sais pas je ne sais pas d'abord je suis souvent absente c'est rare c'est un événement que je participe à une festivité comme ça je voyage rarement je suis toujours à la maison en train d'écrire ou de rêver ou autre et donc je rate beaucoup d'occasion de rencontrer des éditeurs et je ne sais pas je ne sais pas me faire je ne sais pas comment dire vous avez écouté un conseil à M. Vassini oui voilà j'espère qu'il va me prendre qu'il va me conseiller jusque là on va voir tu vas me conseiller si j'ai ses moyens pourquoi pas parce que c'est vrai moi je ne cours pas même j'ai été à Francfort tout le monde a fait des affaires là-bas rencontré des traducteurs des éditeurs moi j'avais autre chose à faire donc j'ai pas apparemment ça ne vous nuit pas tant que ça vous avez ce succès c'est pas grave oui parce que je suis installée dans ma gloire dans le monde arabe mais c'est à vrai dire j'ai mal surtout pour mes lecteurs francophones et surtout en Algérie parce que beaucoup de lecteurs ne me lisent pas oui ça c'est très très important parce qu'en Algérie ce n'est plus le cas d'une traduction quand vous avez la société qui est traversée par deux langues le français et l'arabe presque à 50% c'est-à-dire de lecteurs francophones quand vous écrivez seulement en arabe et vous n'êtes pas traduit là vous arrivez à la limite à toucher les 50% mais quand même vous restez orphelin par rapport à vos patriotes c'est-à-dire des Algériens qui ne peuvent pas vous lire en langue française et la langue française elle n'est pas étrangère c'est par rapport du moins à l'histoire algérienne elle n'est pas étrangère elle fait partie aujourd'hui du paysage linguistique algérien donc c'est vrai c'est-à-dire c'est très très important et j'aimerais bien aussi être lue par les français ça me touche beaucoup les rares lecteurs que j'ai rencontrés qui m'ont lu qui ont aimé mes livres ça me touche ça ne m'arrive pas souvent parce que mon premier roman est apparu depuis 10 ans et puis le second trois ans après le chaos d'essence je n'ai pas fait son lancement parce que je suis fainéante aussi j'aurais dû le faire chez Alba Michel mais c'est important aussi que les français sachent ou découvrent qu'est-ce qu'on écrit pourquoi les arabes aiment cette littérature découvrent un peu comment pense une femme arabe à travers moi les femmes arabes toutes les femmes arabes à peu près je dirais c'est une curiosité aussi et dans le domaine de la traduction malheureusement il y a quelque chose de très très mauvais que je voulais dire avant de quitter cette salle c'est-à-dire quand vous êtes vous appartenez entre parenthèses à une maison d'édition moi je suis publié à Actes Sud comme Ahlam est publié à Alba Michel qui est une très grande maison d'édition le problème dès que vous vous déplacez vers une autre maison on vous pose la question pourquoi on vous a lâché pourquoi vous avez laissé par exemple Alba Michel ou Actes Sud ou autre maison d'édition alors que ça peut être par choix personnel c'est-à-dire que vous entendez très mal avec une maison d'édition et que vous avez envie de changer malheureusement ça c'est un problème qui se pose ici en France et on le vit sur le plan de la traduction même sur le plan d'édition aussi pas seulement la traduction Oui ben c'est comme un mariage on vous dit pourquoi vous avez divorcé c'est tout Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !